Musique Et oui, c'est déjà la dernière émission depuis le salon de l'agriculture. Nous avons pu découvrir de nombreux produits de Nouvelle Aquitaine. Nous avons parlé du terroir. Et justement, si vous voulez en savoir encore davantage, alors que les champs basques sont en train de retentir pas loin de chez nous, ici, il y a ce livre, Portrait d'agriculteur en Nouvelle Aquitaine. Regardez, le livre, il est là. C'est effectivement un portrait d'agriculteur qui vous permet d'en savoir encore davantage sur celles et ceux qui font ces produits du terroir. Magdalena Arbitre, c'est vous qui avez signé les textes. Bonjour. Avec le photographe Jean-Charles Rivas, dont les photos sont à voir d'ailleurs dans le hall de l'hôtel de région en ce moment. Alors, quelle est donc l'idée de ce livre ? Alors, j'ai fait des études en droit agricole et j'ai travaillé dans ce secteur. Et ce qui m'a beaucoup choquée, quand nous sommes devenus la plus grande région agricole européenne, c'est que ça s'était pile au moment où se tenait la COP21 à Paris. Et donc, les agriculteurs étaient accusés d'être des pollueurs. Et en même temps aussi, il y a des messages de certains distributeurs qui disent que la meilleure d'ordre alimentaire est la moins chère. Et donc, l'idée ne me plaisait pas du tout et je voulais un peu rétablir les choses et de montrer que nous avons des producteurs de grande qualité dans notre région et qu'il faut les valoriser. Et donc là, vous êtes parti avec Jean-Charles Rivas à la rencontre de certains des agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine. Vous avez fait un parcours énorme, je ne sais plus combien de dizaines de milliers de kilomètres. Voilà, plus de 20 000 kilomètres en neuf mois, comme une grossesse. D'accord. Et nous avons essayé de rencontrer au moins deux agriculteurs par département. Alors, justement, parmi les agriculteurs qui se retrouvent dans ce livre, il y a Nicolas Coudert. Merci de nous accueillir chez vous à côté des chambas. Est-ce qu'il y a de l'ambiance en chez vous ? Bienvenue. Et c'est vrai qu'il y a du monde, mais il y a de l'ambiance. Donc, c'est le but aussi. C'est plutôt sympa. Alors, vous, vous êtes éleveur de porcs, mais pas un porc comme les autres, le Cunoir. Alors, le Cunoir, où est-ce qu'on le trouve et qu'est-ce que c'est ? Alors, le porc Cunoir du Limousin, c'est une des quatre races de porcs ibériques françaises. Et c'est une race qu'on va retrouver sur le territoire du Limousin, mais également sur ce qu'on appelle communément, nous, la Charente-Limousine et le Périgueur Vert. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à Confolant et on descend jusqu'à Périgueux. Alors, j'imagine que le porc noir, le cul noir, c'est marqué dessus. C'est-à-dire qu'il a les fesses noires, quoi, c'est ça ? Il a la tête noire et les fesses noires, exactement. Ah, pas que les fesses, alors d'accord. OK, très bien. Et alors, pourquoi cette race ? Parce que des cochons, il y en a plein, des races porcines, il y en a plein. Pourquoi ? Est-ce que c'était une race qui était en voie de disparition, qu'il fallait préserver, qu'il fallait sauver ? Alors, c'est une race qui était en voie de disparition. Dans les années 80, on a relancé, avec le ministère de l'Agriculture, on a relancé le recensement des races locales. Et ce qui nous a permis de retrouver cette race-là, qui, à l'époque, il y avait 35 individus et 3 ou 4 verras répartis sur le territoire. On a relancé ça, on a créé un syndicat d'éleveurs, de façon à structurer un peu la race. Et on est reparti. Le but, c'est de créer une filière, de créer une filière économique, de façon à ce que les éleveurs puissent vivre de leur métier. Alors, pour en revenir sur ce livre, lorsque Magdalena Arbitre vient vous voir, en disant, on va vous prendre en photo, on va raconter votre vie. Au début, c'est un petit peu de pudeur, ou c'est plutôt de la fierté de se rendre compte qu'enfin on s'intéresse au monde agricole ? Eh bien, c'est de la fierté avant tout, parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont plutôt favorables à montrer ce qu'ils font. Tous les agriculteurs ont l'impression de bien faire leur métier, ont la volonté de bien faire leur métier, et sont vraiment enclin à montrer la façon dont ils travaillent et le respect à l'animal et au territoire qu'ils font. Parce que l'aspect qu'évoquait Magdalena tout à l'heure, c'est-à-dire le côté un peu « mauvaise presse » des agriculteurs, vous en souffrez. Vous, au quotidien, on va poser aussi la question de l'image. C'est important. Est-ce que vous avez l'impression d'être mal compris, finalement, tout simplement ? Alors, c'est vrai qu'on en souffre un peu. Il y a un peu un problème de compréhension vis-à-vis des consommateurs. Mais aujourd'hui, le salon est là pour le montrer. Les consommateurs, quand même, s'intéressent aux produits qu'on fait, s'intéressent à des produits territoriaux et s'intéressent à la sauvegarde aussi des races. Donc, autant montrer au grand public ce qu'on fait et la façon dont on le fait aussi. Magdalena ? Alors, moi, ce que j'aimerais bien préciser, justement, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en Europe, on a des règles très élevées, donc en sécurité alimentaire, en qualité alimentaire, en protection de l'environnement, mais aussi en droit du travail, puisque ce n'est pas le cas sur les autres continents, qu'on est extrêmement chanceux. Et c'est vrai que dans les 46 agriculteurs que j'ai rencontrés, au-delà de toutes les règles qu'il faut respecter, donc dans ces domaines-là, ils sont tous au-dessus de ce qu'on leur demande, parce qu'ils sont tous volontaires, enthousiastes, ils ont très bien compris les enjeux. Il faut aussi leur laisser la possibilité de travailler, parce que ça a un prix, donc du coup, il faut quand même adhérer à la qualité du travail qu'ils réalisent. Daniel Pérobe, vous êtes maïsiculteur. Alors, justement, en matière de mauvaise presse, les maïsiculteurs, c'est compliqué, non ? Au niveau de l'image que vous avez, vous, en tant que producteur de maïs. Je suis maïsiculteur et utilisateur de mes maïs au travers des filières animales qui sont présentes sur mon exploitation. D'accord, parce que vous faites autre chose que du maïs. Voilà, en étant landais, je produis du poulet jaune des Landes, celui-là n'est pas noir, de temps en temps du noir d'ailleurs. Du canard prêt à gavé, des pentades, et j'ai un troupeau de blondes d'Aquitaine. Donc, effectivement, je m'occupe aussi du maïs. Le maïs, c'est une plante qui est assez controversée, alors que c'est une plante qui est utilisatrice de l'eau l'été, mais peu utilisatrice, il n'y a qu'un quart des surfaces de maïs qui sont irrigués, et qui est une plante qui est très peu utilisatrice, par contre, sur le volet des produits phytopharmaceutiques, puisqu'on a un désherbage et un protecteur ravageur, c'est tout, et ça s'arrête là. Concrètement, là, par rapport justement aux quelques jours que vous venez de passer au salon, on en a parlé tout à l'heure un petit peu ensemble, et McDaniel me disait, autant l'an dernier, c'était un petit peu tendu sur le salon, autant là, quand même, cette année, on a vraiment l'impression que, voilà, les gens sont curieux, les gens veulent savoir, est-ce que l'image de l'agriculteur est en train de changer de l'agriculteur aussi ? Eh bien, je crois que par des initiatives comme Mme Magdalena nous a présentées là, c'était une chance. C'est une chance, parce que d'une part, pour ma part, j'ai pu exprimer mon ressenti au travers de mon métier, je suis né dans une ferme, j'ai toujours joué au milieu des vaches et des poulets et du maïs, j'ai toujours, mes premiers jouets étaient un tracteur, je savais, voilà, j'ai toujours joué là-dessus. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir pu partager ça avec ma famille, puisque mes enfants, ma fille va être là cette fin de semaine avec le lycée agricole pour accompagner... Donc c'est marrant que la succession est assurée ? Normalement, mes deux enfants vont me rejoindre sur la ferme d'ici 3-4 ans, ce qui est quelque chose de très fort pour moi et parce que cette passion, c'est une passion qui est rationnelle, c'est une passion de faire vivre un territoire, un village, une région, et grâce à la maïsiculture et à nos produits finis, on a un tissu économique d'agroalimentaire qui est non délocalisable et qui, pour moi, est une force que je tiens à ce qu'on arrive à faire partager. Comment vous avez fait pour persuader vos enfants de reprendre l'exploitation ? Parce qu'en général, les jeunes, c'est plutôt... On va en ville, on va là où ça bouge... C'est quoi votre secret ? Non, je n'ai pas de secret. Tout simplement, je vis une vie simple en famille. Mon épouse ne voulait pas épouser un agriculteur. Maintenant, elle est très bien dans le métier. Parce qu'elle est tombée sur vous. Non, je suis comme mon collègue. On est tous assez communs dans la matière. Non, tout simplement, c'est qu'on ne parle pas du métier négativement parce qu'on sait que c'est un métier d'avenir, qu'il y a des perspectives parce qu'on aime ce qu'on fait, qu'on le partage et j'ai toujours associé ma famille dans mes projets de vie, dans mes projets sur l'exploitation. Nicolas Coudert, l'agriculture, un métier d'avenir. Vous aussi, vous avez ce discours ? Ah oui, oui, un métier d'avenir, tout à fait. Ça ne vous dérange pas que je... Bien sûr, allez-y. C'est des produits spécialement de nos régions. C'est quoi, soit ? Alors ça, c'est du saucisson de Porc-U-Noir qui est fait dans le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et qui représente le travail des éleveurs de la filière Porc-U-Noir. C'est très bon aussi. Ce métier d'agriculteur, bien sûr qu'il a d'avenir. Nous, on travaille beaucoup avec des jeunes sur le Salon d'agriculture. On a des projets d'initiatives, communication qui nous permettent de faire lier des partenariats avec les lycées agricoles. Et aujourd'hui, moi, je suis sidéré de l'enthousiasme des jeunes qui travaillent avec nous. Ils ont une réelle passion pour ce métier. Il faut leur donner la possibilité de s'installer. Il faut leur donner la possibilité de gagner leur vie. Et il faut leur donner la possibilité de pouvoir exercer leur métier dans les meilleures conditions possibles. Je pense que le message est clair. Magdalena, c'est ça que vous vouliez démontrer à travers ce livre. Il y a d'abord l'agriculteur et l'agriculture. Ce sont aussi des hommes, des passions, mais aussi un métier d'avenir. C'est ça ? C'est-à-dire que moi, je suis assez surprise parce que souvent, les gens n'aiment pas la façon dont on parle de l'agriculture dans les médias. Et en même temps, ils aiment les agriculteurs alors que c'est très lié quand même. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que là, nous avons deux preuves de personnes qui aiment ce qu'elles font et qui, de toute façon, veulent faire de leur mieux. Par rapport aux techniques qui existent, mais c'est aussi des chefs d'entreprise qui ont besoin de réaliser des recettes et donc de couvrir leurs frais. Et ce que je regrette aussi, c'est aussi l'objectif du livre, c'est que les Néo-Aquitains sont donc ambassadeurs de leur gastronomie, ils sont ambassadeurs de leur vin et ils oublient les agriculteurs derrière qui, eux, nous relient à la terre. C'est ça qui fait notre humanité. Ce n'est pas le steak haché, entre guillemets, vendu comme ça en masse, sans aucune identité, mais justement, ces produits et ces personnes qui se donnent tous les moyens pour y parvenir. Dernière question. Là, les gens qui ont envie de se dire, moi aussi, je veux me lancer dans l'agriculture, vous leur dites, allez-y ou c'est chaud ? Ah non, allez-y. Allez-y, absolument. Foncez. Foncez. Après, à chaque projet, il y a un parcours, il y a une organisation à prévoir, à imaginer. Mais c'est un fabuleux métier. C'est un métier où on touche à tout. Alors, c'est vrai qu'on n'est jamais expert de tout. Mais quand même, quelle satisfaction de pouvoir suivre les saisons, de pouvoir suivre plusieurs métiers et de partager des connaissances, des produits. En même temps, je vous comprends. Parce que si vous partagez comme ça tous les jours, c'est plutôt sympathique. Pratiquement tous les jours. Vous vénard. Écoutez, ça se mérite. C'est le privilège d'habiter la campagne. Moi, je confirme tout à fait. Aujourd'hui, l'agriculture, dans le monde agricole, on est capable d'avoir tous les métiers. Même en tant qu'agriculteur, on peut faire du commerce, de la transformation, de la vente, de l'élevage. Il y a toute une palette de métiers qui peut répondre tout à fait à tous les types de caractères. Et l'agriculture a une telle diversité, une telle pluridiscipline, c'est quelque chose... Aujourd'hui, on peut faire tout dans l'agriculture. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Si vous voulez en savoir encore davantage sur les agricultrices, les agriculteurs, parce qu'on a parlé des femmes, il y en a aussi dans le livre, qui font vivre la terre de Nouvelle-Aquitaine. Il y a donc ce livre aux éditions Sud-Ouest, signé Magdalena Arbitre et Jean-Charles Rivas pour les photos. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ce salon de l'agriculture, en espérant que, comme nous, vous aussi, vous vous êtes régalés. Nous allons terminer sur cette émission, comme de bien entendu, en mangeant un petit peu. Merci, messieurs. Bon appétit. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501